Walé ! Et bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui les amis pour faire un gigot barbecue de l'apocalypse ! Je vais vous révéler aujourd'hui une technique secrète de cuisson de fin du monde utilisée dans le bâtiment, ce qu'on appelle secrètement le gigot bitume. On va donc faire cuire un énorme gigot dans du bitume, dans du mazout. Et sachez les amis que j'ai même trouvé du mazout de survie ! On va faire cuire notre roti dans ce goudron végétal, qui est tout simplement de lapas pour gibier, et comme vous voyez on en a 15 litres ! Et comme c'est l'apocalypse, on va bien sûr faire cuire tout ça... ...dans une magnifique poubelle en métal ! Je sens que ça va être délicieux ! Alors je vous avoue j'ai pas trouvé de vrai gigot, du coup j'ai pris un rôti de porc façon gigot ! Mais théoriquement ça marche avec toutes les viandes ! Oui il y a un petit côté tribal ! Allez première étape on va commencer les amis par préparer le gigot ! Et regardez-moi ça comme il est beau ! Voilà bien ferme, bien attaché ! Il est frais ! Alors pour cette recette vous aurez besoin tout d'abord de papier alu de l'apocalypse ! Et bien sûr de papier cuisson naturel de l'apocalypse ! On va bien entortiller hein ! Le but c'est pas de manger du goudron ! Allez pour ça on commence tout de suite par l'emballer dans du papier alu ! Oh ! Et on va bien sûr mettre les amis plusieurs couches hein ! On va vraiment bien bien l'emballer ! Hop ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Voilà je veux en mettre 4-5 ! J'ai pas envie de bouffer du goudron ! Hop ! Et une dernière et c'est bon ! Voilà vous savez que le papier alu est conductible ça va conduire la chaleur et protéger notre bouffe ! On prend ensuite notre papier cuisson ! Et là c'est un moment délicat ! On va faire bien sûr un double emballage pour moi ! Du coup je vais simplement le rouler ! Hop ! Voilà comme un saucisson ! Hop ! Tac ! Et voilà on a un beau paquet ! On prend ensuite les amis un peu de scotch hein ! C'est pas un peu de plastique qui va changer le goût ! Et on va bien sûr saucissonner tout ça ! Et oui c'est important d'avoir de bonnes dents ! Bon du coup on va faire la méthode bourrin ! Voilà on scotch bien les deux côtés pour qu'il n'y ait pas d'ouverture ! Pour paquer du mazout qui rentre dedans ! De toute façon le plastique va fondre et ça va faire une bonne étanchéité pour le gigot ! Et on peut mettre des coups de tête dedans ! Ensuite pour ne pas perdre le gigot on va bien sûr le scotcher à une pelle ! De l'apocalypse ! Je vous montre mais vous voyez rien ! Comme ça on va pouvoir le récupérer avec la pelle ! Oh ! Et ça permet aussi qu'il ne touche pas les bords ! Donc on le pose directement comme ça ! Et maintenant on va l'enrouler autour de la pelle ! Je fais la même chose en haut ! Et là les amis notre gigot est prêt à être trempé dans le mazout ! Voilà plus qu'à le mettre dedans ! Olé ! Prochaine étape on va ouvrir l'apas pour gibier ! Le goudron végétal ! Alors ne faites bien sûr pas ça à la maison ce produit est hautement toxique ! C'est très mauvais pour les yeux, pour la peau ! Oh ! Ça sent la sauce barbecue ! Et je vous jure ça sent vraiment la sauce barbecue ! Allez c'est parti on va attirer le grand gibier avec de la sauce barbecue au charbon végétal ! On verse nous avons ici 5 litres ! Ouah regardez-moi ça ! Oh ! Ah ! Merde le bouchon ! Bon c'est pas un peu de plastique en plus qui va changer grand chose ! Bon bien sûr vous en doutez la poubelle sera foutue après ! Et regardez-moi ça les amis ! Regardez-moi cette texture magique dans laquelle nous allons cuire notre gigot ! Elle est vraiment magnifique ! Toute huilée ! Toute noire ! Voici la sauce barbecue de l'apocalypse ! Alors je vous avoue ça sent extrêmement fort ! Vraiment ! Je savais pas que le goudron végétal attirait les animaux sauvages ! Mais apparemment ça attire les sangliers et les cerfs ! Olé ! Ah j'adore la texture j'ai envie de me baigner dedans ! Bah dis donc j'ai hâte de goûter ce gigot ! Alors déjà les amis ça commence à être très lourd ! J'essaye de vous montrer mais j'ai pas envie d'en renverser ! Allez le dernier ! Oh ! Attention c'est parti les amis ASMR goudron ! Et regardez bien le goudron fait une très bonne glace ! Ça reflète bien la lumière ! C'est beau ! Et c'est parti les amis le lancement du four de survie ! On va le faire partir à fond il y aura une énorme flamme et on va fixer le seau de mazout dessus ! Et faire cuire notre gigot bien gras ! Je vous avoue que ça pue tellement ! Et pourtant c'est loin que ça me donne mal au coeur ! C'est pour ça que j'ai pris mon masque à gaz ! Et je vais être trempé en plus parce qu'il a pu ce matin mais c'est une bonne chose pour le feu ! Allez c'est parti ! Oh putain ça pue ! On place le chaudron magique ! On a survécu ! Allez plus qu'à attendre que ça chauffe bien et on va placer notre jugot ! Alors je vous jure ce truc va attirer du coup tous les animaux de la forêt puisqu'il s'agit d'un appât olfactif ! Ce repas est donc très dangereux on risque de mourir asphyxié et dévoré par les loups ! Je vous montre ça de près les amis alors je peux vous dire que ça commence à bien chauffer et ça commence à sentir très fort ! Regardez la flamme ! Hop ! Le seau commence à bien chauffer ! Autant vous dire que je ne pense qu'au gigot ! Alors bien sûr j'attends que ça boue bien pour mettre le gigot dedans qu'il y ait des belles bulles ! Voilà j'espère que j'arriverai à survivre avant ! On est donc bien sur un gigot de l'apocalypse ! Sachez les amis qu'au niveau de la cuisson une fois que ça a ébullition on va le tremper pendant une bonne heure ! Et je vous avoue j'ai vraiment très faim ! Et bon on est bien ici ! C'est un peu étouffant hein mais il fait chaud ! C'est un peu toxique aussi je vous avoue ! Mais bon c'est l'apocalypse on peut rien y faire ! Alors les amis je vous montre attention le mazout commence à chauffer ! Regardez ! Ça commence à bouger dedans ! Ça devient vivant ! Alors les amis je peux vous dire que le mazout est bien chaud ! Voilà il est en train de tournoyer comment je le sais j'ai trempé mon doigt de temps ce qu'il ne faut pas faire ! Ça va encore chauffer plus mais du coup on peut déjà commencer à le mettre ! Voilà je vous montre l'intérieur regardez ! Hop ! Ça commence à faire des bulles ça commence à chauffer très très fortement ! Allez c'est parti le grand moment est arrivé ! Allez plongeons du gigot ! Ah putain mon gigot il flotte ! Faut que je mette une pierre dessus ! Allez on va l'enfoncer avec une pierre ! Alors ça c'est un truc les amis que j'avais pas du tout prévu ! Bouge pas ! Oh merde ! Bon du coup on va le faire avec une bûche ! Merde ! On va essayer de stabiliser le gigot ! Voilà il est stable ! Oh il n'est plus qu'à attendre une bonne heure ! Et on aura un beau gigot bien cuit de l'apocalypse ! Et regardez les amis notre petite viande qui cuit lentement dans ce magnifique mazout ! Je peux vous dire que j'ai vraiment hâte de goûter cette recette ! Voilà c'est bon la cuisson est enclenchée ça commence à bouillir je vais vous montrer ! Regardez c'est parti on va avoir un gigot bien bien grillé ! Bon les amis je vous avoue que le temps de cuisson normal c'était une heure à faible ébullition ! Là ça commence à bouillir un truc de fou ! C'est très difficile de contrôler la température du coup avec le feu donc je vais peut-être le laisser un peu moins sinon ça va être tout cramé ! Voilà regardez c'est impressionnant comme ça boue ! Petit ASMR goudron ! Allez c'est parti les amis le grand moment est venu ça fait exactement une heure ! Voilà j'ai laissé finalement une heure je me suis dit qu'il vaut mieux que l'avion ne soit trop quitte que pas assez ! On va donc aller le retirer et le déguster ! Allez c'est parti on y va j'ai mis des gants ! Ah je me suis pris une bonne vapeur dans la gueule ! On va retirer déjà le bout de bois ! Vous imaginez pas comme ça pue ! Allez c'est parti on y va ! Notre gigot bitume est dedans ! Alors là ça va être la galère ! Ça va être la galère je sais pas pourquoi mais le mazout est en train de trop bouillir en plus ! C'est bon gelé ! On va le poser sur la pierre ! Oh putain ! Voilà regardez moi ça je fais vite parce que c'est très chaud ! Il est magnifique ! Ah putain c'est passé à travers le gant ! Allez les amis c'est parti c'est prêt ça a un peu refroidi ! Oh putain j'en mets partout ! Regardez moi ça de près quand même ! Il est beau ! Il est magnifique ! Il dégouline de goudron ! Allez on va le déscotcher ! Alors petite technique déjà pour enlever le goudron parce qu'on va défoncer notre couteau ! Un chiffon du diesel et ça part tout seul ! On va enlever le scotch ! Voilà le truc c'est de pas mettre de goudron sur le rôti ! Et ça ça va pas être facile ! Oh là là ! Putain il y a du goudron dedans ça c'est pas très très bon ! Alors attendez ! On a enlevé la première couche ! Je vais l'enlever ! Ah ça pue ! On va enlever la deuxième couche ! Attendez parce qu'il y a encore beaucoup beaucoup de goudron ! Regardez ! Ah pourtant j'ai suivi la recette à la lettre ! Mais je trouve que c'est très goudronné quand même ! Voilà ! Je fais très vite les amis parce que le papier alu est vraiment brûlant ! Mais vraiment brûlant de chez brûlant ! Mais heureusement j'avais tout prévu ! Hop ! Regardez comme c'est magique ! J'enlève la première couche ! Je vous remets les pierres ! Petit rôti ! Et là c'est parti ! On va enlever le papier alu ! Alors la première couche de papier alu est goudronné ! J'espère que sur les autres couches ça va aller un peu mieux ! Il y a du goudron ! Ah ! Putain c'est chaud ! Là j'ai du mazout de plein les doigts ! C'est passé à travers les gants ! Allez on se rapproche du centre ! Et regardez ! Déjà le papier alu commence à être bien ! Alu ! Alors là je me suis pas brûlé avec le goudron mais avec l'eau ! Du rôti ! Regardez ! Il y a du jus du gras ! Ah c'est bon ! Et le papier alu commence à être bon ! Je suis rassuré ! Il y a beaucoup de gras qui sort les amis ! Regardez ! C'est magnifique ! On va enlever cette couche, on va éviter de la mettre dans le goudron ! Allez technique d'urgence pour pas le salir ! Ouah ! Ça y est on voit le rôti ! On voit le rôti ! Oh là là ! Ah ! Il y a un peu de goudron malheureusement ! Attendez je vais pas toucher avec les gants ! Attendez j'ai du goudron plein les mains ! Non 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 c'est pas pour toi le barbecue ! Alors malheureusement il y a un peu de goudron sur cette partie ! Ouah ça sent le goudron quand même ! Heureusement c'est la couche supérieure ! Ouah c'est chaud l'intérieur est sauf ! Regardez comme c'est beau ! Rôti cuit au goudron ! Ah ! Ah mon rôti ! Il est où ? Et bah dis donc on s'en va deux secondes ! Je vois qu'il y a des voleurs ici ! Ah putain je l'ai sauvé in extremis ! Je vais aller bien le laver du coup on va enlever le goudron ! Bravo ! Allez poussez vous les chiens ! Bon je vous avoue ça m'a un peu dégoûté du coup je l'ai bien lavé ! De toute façon on va couper tous les bords, on va manger que l'intérieur ! Ça fait un peu chier ! Ce sont bien sûr pas mes chiens, ce sont des chiens de berger qui volent mon rôti ! On va déjà le déficeler ! Alors ce qui est bien c'est qu'il y avait une couche de gras dessus du coup en dessous et à l'intérieur bien sûr il n'y a pas de goudron ! Allez c'est parti ! On va le couper en deux ! Regardez moi ça ! C'est magnifique ! Vraiment magnifique ! Je vais couper une petite tranchette ! Hop ! Super ! Maintenant je vais découper du coup, maintenant comme les chiens l'ont pris même si j'ai lavé et qu'il y a du goudron, je vais découper tout le bord ! Hop ! Ah c'est brûlant ! On aura quand même du gigot ! Voilà ! C'est bon je vais ! C'est parti goûtons ce magnifique rôti façon gigot ! Alors déjà... Alors ça sent le goudron quand même à l'odeur hein ! C'est peut-être mes doigts qui sentent le goudron ! Voilà je vous montre c'est quand même magnifique ! Et bah non ça n'a pas goût de goudron en fait ! C'est super bon ! Recette de l'apocalypse réussie ! Un petit peu de poivre, un petit peu de sel et bon appétit ! Qu'est-ce que c'est bon ! Voilà je vous avoue c'était quand même fastidieux à faire mais... La fin en vaut le coup ! Allez c'est parti petite découpe ! Regardez moi ça comme c'est beau ! Je coupe bien sûr tout le tour ! A cause des chiens et du mazout ! Voilà parce que même si c'est lavé je vous avoue ça me dégoûte un peu du coup ! Ah quelle belle viande ! Regardez moi cette tranche ! On va se faire plaisir on va faire une grosse tranche ! Ah c'est beau ! Bon bah on peut dire les amis que ce magnifique rôti a quand même survécu ! A une attaque de chien mais il va pas survivre à mon estomac ! Alors il y a quand même un léger goût de bitume, de fumée ! De produits chimiques sûrement ! De vapeur chimique ! Voilà sachez que c'est bien sûr pas une recette que j'ai inventée, elle se fait dans le bâtiment ! Ah c'est vraiment bon ! La viande est vraiment tendre ! Voilà la meilleure partie de la vidéo c'est maintenant ! On sent bien le jus en plus ! Petite bouchée pour la route ! Allez une petite dernière pour la route et je garderai le reste pour après ! Olé ! Et bon appétit les amis ! J'espère que ça vous a plu les amis je compte sur vous pour lâcher un max de pouces bleus ! Et si on fait péter les 10 000 voilà j'ai bien envie de faire cuire un tacos dedans ! Et si vous avez des idées de cuisson bitume lâchez-vous dans les commentaires ! Voilà en attendant je vous souhaite de manger gras et de survivre pendant l'apocalypse ! Et bien sûr de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres cuissons incroyables de l'apocalypse ! Cuisson que je vous fais un petit peu en avant-première sur Instagram ! Oui abonnez-vous ! Allez moi je vais me péter le bide ! Ils sont vraiment chaparders ces chiens ! Allez sur ce je vous souhaite de manger gras et faites des rôtis gigot au bitume ! Avec un masque à gaz de préféraux ! On a encore survécu à l'apocalypse ! Et à bientôt ! Ciao ! Et à bientôt !